C'est vrai que ça ne doit pas être évident de mener à bien sa grossesse quand on est seul et qu'en plus on a des problèmes financiers ou qu'on n'a plus de famille qui est là pour nous aider. Alors je vais vous parler d'une initiative formidable qui est l'association Marthe et Marie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà. Elles font un travail formidable. En fait, l'idée, c'est de proposer à des femmes qui vont accoucher, qui sont toutes seules, comme vous avez pu être, dans une colocation solidaire. En fait, il s'agit d'appartements où ces femmes peuvent venir pour des loyers modérés et être hébergées comme une colocation. Mais sur une durée, sur la durée de leur grossesse ou ? Quand elles arrivent à l'état où elles sont dans leur grossesse, jusqu'à neuf mois après la naissance du bébé. Donc c'est quand même en gros facilement un an, enfin une bonne année quoi. Alors il y en a combien de centres comme ça ? Alors ce n'est pas des centres, en fait c'est des appartements. Il en existe quatre en France actuellement. Paris, Strasbourg, Lyon et Nantes. Et qui regroupe plusieurs appartements. Et voilà. Non, non, c'est un seul appartement qui est très grand, avec des chambres. Et selon les endroits où on se trouve, il y a soit six, soit huit chambres. Donc on peut accueillir des futures mamans. Et elles t'en sachent les pièces de vie communes. Et alors voilà. Alors l'idée, je vous montre, vous avez ici donc la pièce commune. Mais comme quand on est étudiant, alors il y a la pièce commune ici, voilà, où on prépare les choses, voilà. Et puis après, chacune à sa chambre. C'est génial, parce qu'on se donne des conseils, on s'entraide, on se rassure. Il y a une maman qui a envie de sortir un soir. Elle s'aide pour le babysitting. C'est génial. Exactement. C'est génial. Mais encore plus fort. Ce qu'ils font, qui est super, c'est qu'en plus de ça, ils ont à l'intérieur de ces maisons, de ces logements, des volontaires. Ce qu'ils appellent des volontaires. Là, il s'agit de femmes qui n'ont pas d'enfants, qui sont célibataires et qui vivent au même nombre que les futures mamans. Et du coup, l'idée, c'est que ces femmes-là, eh bien, elles vivent au quotidien avec elles. Ce sont des femmes extrêmement, très bien insérées dans la société, avec plein de profils différents. Il y en a qui sont institutrices, d'autres qui sont cadres en entreprise, d'autres qui sont secrétaires. Et ces futures mamans sont des femmes très souvent en grande précarité. D'accord. Et l'idée, c'est que, justement, en voyant ces femmes au quotidien, qui se lèvent tous les matins pour aller bosser... Ça ne sert à pas de garder un lien avec l'activité. Voilà. C'est un formidable lien social qui les rebooste après pour préparer la sortie. Parce qu'on veut montrer à ces femmes en précarité que demain, elles pourront réintégrer le monde du travail et se débrouiller toutes seules en sortant de cette maison. D'accord. Et on ne les laisse pas tomber parce qu'au moment où elles sortent, en fait, il y a un système de marénage, comme elles disent, et où ces femmes volontaires ont une personne qu'elles suivent dans leur démarche, dans leur retour à l'emploi et dans les démarches aussi pour leur enfant, pour toutes... Il y a combien de femmes qui ont été aidées jusqu'à... Alors, aujourd'hui, ils ont quand même aidé une trentaine de femmes et autant d'enfants à travers la France, dans les quatre sites. Avec de bons résultats, de réinsertion sociale. Avec de bons résultats, avec de la réinsertion efficace, sociale et professionnelle. Génial !